Raison de la colère des ressortissants du Pakao, basé à Dakar, ils s'insurgent contre l'abandon de leur terroir par les autorités. Face à la presse, ils ont étalé les difficultés auxquelles est confrontée la région de Sédou. Batoura Sagna, leur porte-parole, s'entretient ici avec Théodore Semedo. La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de s'adresser au président de la République et père de toute la nation sénégalaise qui se trouve être Monsieur Makissal. La situation que vivent le Pakao, fils et fille du Pakao, est indigne d'un individu du XXIe siècle. Nous sommes dans une obscurité impossible. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas de routes. Nos terres sont très mal exploitées, les productions ne sont pas vendues et nos jeunes sont à 85% diplômés, mais ils sont tous au chômage. Alors ces doléances-là, nous ne pouvons les formuler qu'au tour du président. Avec ces élus locaux-là, nous pouvons citer Boubacat Béa qui est le député du département de Sédou, qui prend le courage de dire à l'Assemblée devant toute l'hémisphère, de dire que dans le Pakao tout est nickel. Comment cela est possible, vous pouvez dire ça à l'Assemblée, dire que dans le Pakao tout est nickel, alors qu'on n'a pas de routes, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'hôpitaux. On n'a rien. Je suis désolé de le dire, mais ça, ça n'existe nulle part, c'est faux. Il ne plaît pas pour le peuple du Pakao. Je l'ai dit, nous l'avons dit dans tous les réseaux sociaux, que dans le Pakao, rien ne marche. Rien ne marche, rien ne marche. Les ministres également. Ça fait 7 ans que Boubacat Béa et Abou, ministres de l'Emploi et de l'intensification de la main-d'oeuvre, ils ont tourné le dos au Pakao. Mais si vous tournez le dos au Pakao, c'est sûr que vous tournez le dos. Parce que nous n'avons rien de mal contre qui que ce soit, mais ce qui est vrai à dire, c'est que nous n'avons rien de plus cher que ce Pakao-là. Les routes sont dans un état impossiblement à croire. La seule route qui est opérationnelle, fonctionnelle aujourd'hui, c'est la route qui quitte Marina-Wandifastari, Carrefour-Diarumé et qui va à Kolda. Mais celui qui sait, connaît bien le Pakao, il sait que nous avons plus de 90% de nos représentants sont à l'intérieur. Et à cet intérieur-là, vous n'avez pas de route là-bas. Comment nous pouvons accéder pour pouvoir faire nos échanges ? Il est impossible. Les ponts et les barrages qui sont promis pour le moment ne sont restés que promis. Le PUDC, ça ne nous a donné aucun avantage. C'était le journal de 20h à toutes et à tous. Merci de l'attention à la quatrième et dernière partie de l'édition du soir. C'est tout de suite avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada